Il restera l'homme qui a réprimé par les armes toute manifestation, ordonné le bombardement de civils, quand commence le printemps arabe en Syrie en 2011. Bachar al-Assad ou les despotes sanguinaires. Il arrive au pouvoir à la mort de son père en juin 2000. Ce médecin de formation, timide, devient président à 34 ans, élu triomphalement, mais sans opposition. Il a l'image d'un réformateur, toujours en costume cravate plutôt qu'en tenue militaire, reçu avec sa femme, Asma, rencontré à Londres, par les grands de ce monde, la reine d'Angleterre. En France, le tapis rouge est déployé pour le couple présidentiel, reçu ici par Nicolas Sarkozy à l'Elysée en 2008. Mais l'espoir de changement de celui qui se présente comme protecteur de toutes les minorités tourne-cours, emprisonnement de dissidents et volonté de conserver le pouvoir à tout prix. La guerre civile va durer 13 ans. Durant la guerre civile qui a commencé en 2011, en réalité, il était en difficulté dès le début. Et c'est l'intervention au sol de l'Iran en 2013, avec le Hezbollah, justement, selon la terre régionale, et puis l'aviation russe en 2015 qui ont sauvé le régime. Bachar Al-Assad est non seulement décoré, mais surtout soutenu par l'Iran et la Russie de Poutine. Le tyran de Damas ne lâche rien. Dans une guerre, vous perdez des territoires, vous en capturez d'autres. Difficile de dire si on perd ou on gagne. Il ira jusqu'à utiliser des armes chimiques contre la population, comme ici en avril 2017, et l'effroi de la communauté internationale. 24 ans d'un pouvoir sanguinaire qui seront difficiles à effacer.